Que ce soit dans le ciel ou sur le tarmac du Bourget, difficile de passer à côté du rafale, l'avion de chasse dont tout le monde parle en ce moment. Et dans les allées du salon, il y a un homme très demandé, c'est le pilote démonstrateur de ce célèbre appareil. C'est le capitaine Benoît Planche surnommé Tao, à l'image d'un acteur ou d'une rock star, impossible pour lui de faire deux pas sans qu'on lui demande un autographe ou une photo. L'homme et sa machine fascine le public. De rien. Vous vous impressionnez ? C'est un bel outil, alors ça aide bien. Je crois que c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Oui. Comment tu t'appelles ? Maena. Oh là là, tu m'aides, ça s'écrit comment ? Monsieur, je peux avoir un autographe, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Je vous suis partout. Mais j'y crois pas bientôt. Ça va aller, ça va aller. J'y crois pas. Non, mais c'est... Je vais faire une photo avec toi. Oui, bien sûr, bien sûr. J'y crois pas. J'ai envie de pleurer. Merci beaucoup. Mais alors, c'est un peu, là ? J'ai pas arrêté de suivre tout ce que vous faites à vos entraînements, où vous êtes... J'y arrive pas à le croire. Allez, c'est pour qui, alors ? Marion. Au Bourget, la renommée du pilote du rafale n'est plus à faire. Voilà. Merci. Merci pour le suivi. Ou presque. Hello. Oui. Where did you drive again? I fly on the rafale. Rafale ? Yes, fighter jets. Okay. The noisy one. Oh. Oh, yes. I've heard of it. Ready ? What ? A little bit, no ? Uh, no. Okay, bye. 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 Tous les 2 ans, le monde de l'aviation célèbre sa grand messe sur cet aéroport de la région parisienne. Durant une semaine, le Bourget accueille 2300 exposants venus du monde entier présenter leurs dernières innovations. Parmi eux, des mastodontes, Airbus, avec son dernier-né, la 350 et Boeing avec son Dreamliner qui décolle quasi à la verticale. Entre les 2 constructeurs, c'est à celui qui officialisera le plus de contrats. Encore plus de 100 milliards d'euros de commandes cette année à eux deux. Le Bourget, ce sont plus de 350 000 spectateurs qui, tout au long de la semaine, viennent s'émerveiller devant toutes sortes d'appareils volants. Nous allons vous faire vivre les démonstrations aériennes comme si vous y étiez, avec des merveilleux fous volants comme Hugues Duval, un touche à tout de l'aviation. Ou Dorine Bourneton, la première femme handicapée pilote de Voltige. Partager le même ciel, le même espace que ces héros, moi, c'est une grande fierté. En compagnie également du Rafale et de son pilote, nous avons plongé pendant une semaine dans les coulisses du plus grand salon aéronautique du monde. Pour les professionnels de l'aviation, le Bourget est l'événement à ne pas manquer. À quelques jours de l'ouverture, les ouvriers peaufinent avec soin la décoration des stands. Et surtout, la mise en place des aéronefs, avions d'affaires, gros porteurs, hélicoptères de combat de dernière génération. Durant une semaine, ce sont des dizaines d'appareils qui seront exposés et pas uniquement pour le plaisir des yeux. L'enjeu pour les constructeurs est avant tout de séduire de nouveaux acheteurs. Et il y a un avion sur lequel la France compte énormément en ce moment pour conclure des contrats. C'est le Rafale, le fleuron de l'armée de l'air déjà acquis ces derniers mois par l'Inde, l'Egypte et le Qatar. Cette année, c'est le capitaine planche, alias Tao, qui va faire la démonstration des capacités de cette merveille de technologie. Mais avant de voler au-dessus du salon, il va devoir, comme tous les pilotes, se soumettre à des règles de sécurité. Et elles sont très strictes. A commencer par un périmètre de vol bien précis qu'il aura interdiction de dépasser lors de sa démonstration. Tu es, comme à chaque fois, intégré dans le volume B1. Donc le volume B1, donc les petites particularités du nid ici, on ne survole pas l'agglomération du nid en dessous de 1000 pieds ici. Puis une deuxième marche à 1500 pieds. Je te rappelle que tu vas survoler des zones dites d'agglomération, donc c'est la particularité du salon du Bourget. Donc on est là pour faire de la présentation en vol et ce n'est pas l'objet de faire une compétition. L'objet avant tout de ce briefing et des présentations en vol, c'est de faire ça en toute sécurité vis-à-vis de l'environnement qui est assez dense. Malgré les nombreuses habitations présentes autour du Bourget, Tao va devoir montrer l'étendue des capacités du Rafale avec une exhibition complexe préparée dans les moindres détails. Ça fait tonneau, vol de tonneau et après 270 pour venir. D'accord, j'ai compris. Tu arrives face au public, tu fais ça, tu fais ton retournement, tu repars comme ça, puis hop, tu te poses. En fait, quand tu es ici et quand tu es en haut, dans la descente, tu viens reprendre ton axe de piste. D'accord. Ils envisagent toutes les situations, y compris la possibilité d'un crash du Rafale durant les présentations en vol. On va parler des choses un peu moins sympas, la crash landing aériase. On a bien compris qu'autour du Bourget, il y a énormément de zones habitées. Donc il y a toute la partie, la partie nord en fait du volume ici qui est un tout petit peu plus dégagée dans l'enceinte de l'aéroport. Et dans ce cas là, de toute manière, ça veut dire éjection, entre guillemets, pour toi. Un cas de figure des plus rares. Il n'y a eu que cinq crashs en un siècle de salon. Une semaine plus tard, à l'entrée du Bourget, la foule est au rendez vous dès le petit matin. Pour être parmi les premiers sur place, Gérard, son fils Gaspard et son copain Matteo n'ont pas hésité à se lever à l'aube. Bon, les garçons, on va où ? Qu'est-ce que vous voulez voir d'abord ? Les Airbus, c'est où les Airbus ? Qu'est-ce que vous êtes venu voir ? Bah, les avions, les Airbus, le nouveau Boeing 787. On espère en prendre plein la tête aujourd'hui. Mais encore faut-il commencer par s'y retrouver dans les dédales de ce gigantesque salon, avec ses 2300 exposants. Gérard et son fils sont d'authentiques mordus d'aviation. Difficile de dire lequel des deux est le plus pointu. Vous savez ce qu'il y a derrière le nez des avions ? Oui, il y a un radar. Il y a le radar, voilà. Il y a le radar. Tu vois le nose, le Wadoop. Oui, le Wadoop. En fait, c'est des espèces d'avions où ils déposent juste la cabine, tu vois, qui est spécialisée dans l'avion. Je suis sûr qu'ils ne savent pas comment on fait les tests de résistance des vitres. On envoie des oiseaux morts sur les vitres à plus de 500 km heure. À 500 km heure à peu près, la vitesse de décollage d'un avion, des oiseaux morts. Du coup, si elles ne résistent pas, on ne les met pas et si elles résistent, on les met. Mais comment tu fais tout ça ? Bah, c'est au fil des années. C'est de nombreuses années. Le rafale, rafale. Ah oui. À midi. Détecteur de laser. Alors. Alors les gars. Voilà la cabine. À droite, vous voyez, le manche pour commander l'avion, le dirigé. Voilà. Ici à gauche, c'est la manette des gaz. Il y a plein de boutons partout. Tu vois, sur le manche, la manette des gaz, il y en a 37 au total. Voilà. On peut monter dedans ? Non, on ne peut pas là. Sur les 16 éjectables, le nombre de jets qui sont pris au moment de l'éjection. Alors à l'éjection, on prend jusqu'à 16 g. 16 g. Et c'est instantané. 16 g. Cela signifie qu'en s'éjectant, le pilote ressent une pression équivalente à 16 fois son poids. Il y a une carrière opérationnelle. Vous avez envie de piloter cet avion ? Pourquoi ? Pourquoi vous l'aimez bien ? Parce que ça va vite. On préfère garder la main. On dit merci ? Merci beaucoup. Bonne journée. Bon courage et merci. Au revoir. Il voudrait tout savoir sur le rafale. Mais le salon a beau être ouvert au public, certaines choses doivent demeurer confidentielles. Vous voulez voir ce qu'il y a là-dessous ? Non, je ne peux pas. C'est secret. Est-ce que c'est pour les zones ? Non, c'est parce qu'en fait, si je vous montre, ça peut révéler des technologies que je n'ai pas le droit de vous montrer. Pas spécialement à vous, mais à plus, on va dire d'autres gens plus méchants. Merci pour les zones. Je vous en prie. Bonne journée. Au sol, le rafale attire les foules. Mais le public attend avec encore plus d'impatience sa présentation en vol. Celui qui sera aux commandes aujourd'hui, Tao, est loin d'être un novice. Pilote de chasse depuis l'âge de 22 ans, il est le démonstrateur officiel de l'appareil depuis 2012. Il participe à des meetings aux quatre coins du monde et il a l'habitude de ces timings très serrés. Sur les journées publiques, il y a déjà beaucoup plus de monde. Donc, en fait, ça va ? Et du coup, tous les temps sont compressés et aujourd'hui, le vol a été un peu avancé. Donc là, en fait, on déroule pour partir d'ici dans moins de 50 minutes. On est en vol, quoi. Voilà, tout compris. Avant un vol comme celui-ci, il a plutôt intérêt à manger léger. Pour Benoît, avant le vol ? Je peux pas, je suis au régime. Justement, on se demandait. Il fait une super condition physique, non ? Voilà. Ah ouais, futé comme une âne de rasoir. Émoussé. Il en plaisante, mais pour réaliser ses démonstrations, mieux vaut être surentraîné afin de résister aux accélérations foudroyantes du rafale. Là, c'est le pantalon tigé, c'est les poches derrière qui se gonflent pour compresser le muscle des jambes, pour empêcher le centre descendre dans les pieds. Donc, on raccorde à l'avion, puis pendant le vol, en fait, ils régulent tout ce qui est pression dans les autres. C'est comme tu dirais essentiel ? Euh, ça peut servir. On se demandait sur une démonstration comme ça, tu prends combien ? Comment ça se passe ? Oh, 9, 10 G. Bon, ça se passe bien, mais... Non, oui, ça peut monter 9, 10 G. Ça dépend des conditions météor autour, ça dépend un peu de la zone. Donc après, en fonction des besoins, c'est... 9 à 10 G, donc 9 à 10 fois l'équivalent de son poids. Pour enchaîner les figures avec cet appareil à 110 millions d'euros, pas question de laisser quoi que ce soit au hasard. Allez, en avant. Allez, bon état de travers, fermez les rouilles. Les sondes sont bon état, non obstruées. Bon état du radome, la pointe, l'OSF, la perche est bon état. Les sondes sont bon état, non obstruées. Le DAL est bon état. Pneumatique sur bon état, la hauteur d'aventisseur est bonne, pas de fuite. Et l'eau libre est libre. Rien dans le piège à couche limite, rien dans l'entrée d'air, présence de la sonde. Le lance missile en est bien en sécurité, hop, hors collection. Pas d'impact sur la dérive. Dans le moteur, tout est présent. Volet chaud, volet froid, pas de pétrole. La sécurité crosse est retirée. En dessous, coupé fermé, pas de fuite. Second moteur, tout est présent, pas de pétrole. Pas d'impact sur la dérive, c'est verrouillé. Tao a déjà piloté le rafale dans toutes les conditions, y compris au combat. L'appareil peut atteindre une vitesse de 1800 km heure. Mais en démonstration, 900 km heure suffisent pour procurer au spectateur un maximum de sensations fortes. En plein ciel du Bourget, Tao enchaîne tonneau, montée vertigineuse et virage serré. Dans le public, Gérard, Gaspard et Matteo se régalent. En 10 minutes, comme un VRP désert, il aura démontré tout le potentiel de son avion. Sur le salon, Tao et les autres pilotes sont là en tant qu'ambassadeurs du savoir-faire aéronautique français. Ce que le protocole ne manque jamais de leur rappeler. Ce matin, ils attendent un visiteur de la plus haute importance. Le président de la République, François Hollande, qui est venu les saluer un à un. Lorsqu'arrive le tour du démonstrateur du rafale, le chef de l'Etat lui glisse un clin d'œil des plus appuyés. Il faut dire qu'à la clé, il y a des milliards d'euros de contrats à signer. Et c'est bien parti, rien que cette année, la France a déjà vendu plus de 80 rafales à l'étranger. A deux pas de là, une jeune pilote est elle aussi très sollicitée. Tu m'as vu voler ? C'est vrai ? Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Super ! Dorine Bourneton participe pour la première fois au Bourget. Mais elle a déjà acquis une certaine renommée dans le milieu de l'aviation. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes super ! Vous avez vu mon fond là ? Oui, oui, bravo ! C'est super ! Vous avez vu ? Vous êtes vraiment impressionnés. Parce que moi, rien que dans les aéroclubs, on parle beaucoup de vous. J'ai été plusieurs fois et puis on parlait de vous. C'est vraiment super ! Bah écoutez, je suis très touchée. C'est quoi ton prénom ? C'est Jean. Jean. Mon fils souhaiterait apprendre à piloter. Il prend les cours, il passe l'examen à la fin de mois. Tu as quel âge ? 15 ans. Ah oui ? Oui, si j'ai commencé à quel âge ? Oui, c'est ça. L'histoire de Dorine a failli prendre fin tragiquement en 1991, lorsque le petit avion de tourisme dans lequel elle se trouvait s'est écrasé, en raison du mauvais temps. Si un jour vous voulez partir faire une navigation, que la météo est douteuse, restez au sol. Restez au sol, ne prenez aucun risque. Parce que nous, ce jour-là, on a pris un risque le jour de mon accident. On s'est dit, on va aller voir, on fera demi-tour si ça passe pas. Et on n'a jamais eu le temps de faire demi-tour. On s'est fait piéger par les nuages. Donc voilà, si vous avez vraiment un message à transmettre aux pilotes, c'est soyez prudents, soyez prudents, faites très attention. N'essayez pas d'aller jamais au-delà de vos limites. Elle a survécu au crash qui a coûté la vie à 3 personnes. Mais ce jour-là, elle a perdu l'usage de ses jambes. Son envie de voler, en revanche, ne l'a jamais quittée. Bonjour. Salut. Pendant des années, Dorine s'est battue pour faire changer la réglementation qui interdisait aux handicapés de devenir pilote professionnel. Et cette année, à force d'obstination, elle a obtenu une invitation pour le Bourget. C'était un rêve pour vous, le Bourget ? Ah oui, moi, c'est le Bourget. Le Bourget, c'est là où ont volé tous les pionniers de l'aviation. C'est là où sont venus les plus grands, partager le même ciel, ce même espace que ces héros. Moi, c'est une grande fierté. Bien sûr que c'est un rêve. Le Bourget, c'est un must pour les pilotes passionnés. Il y a ceux qui ont fait le Bourget, ceux qui l'ont pas fait. Voilà, on est tous de petits patchs. Et on n'est pas nombreux à l'avoir. C'est un vrai privilège et un grand honneur d'être ici. En obtenant sa place ici, Dorine a gagné le respect de pilotes prestigieux comme les militaires de la Patrouille de France. J'ai voulu à Prévost hier. J'étais très fière de partager le même espace que mes héros de la Patrouille de France. C'est une grande fierté. Excellent. On va faire une occasion parce qu'on voit pas souvent pour t'en mettre un petit cadeau de l'équipe. Voilà, ça te fait un souvenir de la Patrouille 2015. C'est gentil. Je peux vous embrasser ? Avec plaisir. Merci. C'est adorable. Tout le monde a t'embrassé, je pense. Bah oui. En tout cas, ils veulent le faire. Oui. Merci. Et il faut dire qu'au début, j'avais la trouille en voltige. Donc il a fallu déjà une dizaine d'heures pour dépasser cette peur. Dès qu'on s'approchait des nuages, ça allait pas. Ouais, et puis même quand ça tournait. Enfin, ça fait bizarre au début. Pour prendre place chaque matin au briefing aux côtés des pilotes valides, Doreen n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur. Elle a subi des mois de tests physiques et au même titre que Tao, le pilote du Rafale, elle a passé avec succès toutes les phases d'essai en vol. Dans quelques heures, elle voltigera devant des dizaines de milliers de spectateurs. Au total, une trentaine d'avions font des démonstrations devant le public du Bourget. Pour les grands constructeurs, l'enjeu est commercial. Mais certains pilotes sont là uniquement pour le plaisir de voler, comme Hugues Duval. Quand il ne transporte pas des centaines de passagers, ce pilote de ligne court les chaux aériens, comme celui du Bourget. Il semble n'être jamais rassasié des avions. Mon passion et mon métier, c'est pilote de ligne pour le métier et aussi pilote de démonstration par plaisir. Et là, c'est les moteurs les plus gros du monde, c'est le plus gros bimoteur du monde. Boeing 777, le triple 7, là c'est la version longue. Et c'est l'avion de ligne performant du moment, avec deux moteurs gigantesques. Il est beau, il est simple et comme beaucoup d'avions, un avion qui est beau est un avion qui vole bien et il en fait partie. Dans le plus beau salon du monde, ce qui est bien, c'est d'avoir toujours des petits moments clés. Et là, il y a un petit moment clé qui se passe en ce moment dans l'aéronautique. C'est un match Airbus Boeing entre la prochaine version Airbus, prochaine version Boeing ici. Avec des différences quand même assez importantes de philosophie. Hugues cumule déjà 8500 heures de vol. Mais il ne reste jamais indifférent lorsqu'il voit passer un avion. Cet avion, je pense qu'il y a deux choses impressionnantes. Il y a le volume de l'avion quand il passe près. On ne s'imagine pas parce qu'on n'a pas trop au début de repères. Mais lorsqu'il vire, on voit la taille des ailes qui est gigantesque. Et après, c'est le peu de bruit qu'il fait comparativement à sa taille. Et ça, c'est quand tu vas faire un passage un peu silencieux. On a l'impression d'avoir comme une baleine, un peu comme si on n'entendait rien. On était sous l'eau. Et un avion qui passe sans aucun bruit pratiquement. Mais son plus grand plaisir reste de piloter. Notamment son fougat magistère. Un avion mythique construit dans les années 60. Cugue bichonne afin qu'il reste comme neuf. Voici le fougat, petit bébé. C'est l'ancien avion de la patrouille de France. C'est lui qui équipait la patrouille de France avant les Alpha Jets. Notre équipe l'a récupéré auprès de l'armée de l'air. Après, on a remis en état, mis au goût et aux technologies plus modernes pour ce qui est de certains équipements. Et grâce à ça, on peut maintenant voler avec des avions performants dans un espace civil. Avant chaque vol, c'est comme un rituel. Il a besoin de toucher l'avion sous toutes ses coutures. Et il ne peut s'empêcher d'admirer chaque appareil qui passe au-dessus du bourget. En 35 ans, Bernard Chabert en a parcouru des kilomètres dans les allées du Bourget. On peut s'y perdre. À la limite, il y a des gens qui doivent être perdus le soir, qui doivent dormir dans des coins. Et à ce moment-là... Ce journaliste, également pilote amateur, couvre le salon pour la 18e fois cette année. Autant dire qu'il y est connu comme le loup blanc. Ça va bien ? Ouais, je crois qu'il est en route en train de courir. Bernard est également le commentateur officiel du Bourget. Celui qui décrit toutes les démonstrations en vol pour le public. Tous les après-midi, il rejoint sa petite cabine perchée au-dessus du salon. Je suis là. C'est pas mal la vue ici ? C'est pas mal la vue ici. Pour réaliser ses commentaires, Bernard n'utilise pas le moindre papier. Il est une encyclopédie vivante de l'aviation. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur l'aéroport du Bourget. Ça fait déjà plus d'un siècle qu'on fait des salons de l'aéronautique à Paris. Au début, en 1909, ça se tenait au Grand Palais. Et c'était une exposition, on appelait ça l'exposition de la locomotion aérienne. Depuis, ça a changé. Ce jour-là, il va notamment commenter la démonstration d'Hug du Val. On en a besoin, mais un tout petit peu. Je suis désolé, mais il fallait qu'on ne pas se revenir. Il y a un roulage un peu long. Voilà, juste 100 litres. Hug a préparé un programme de 7 minutes qu'il connaît sur le bout des doigts. Malgré cela, le moindre relâchement pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et en général, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Là, c'est un peu de la concentration. En fait, maintenant, on commence à se préparer, à se mettre dans le vol. On joue là, j'ai les premières figures. Même si j'ai déjà volé hier, il y a toujours de la concentration à ce moment-là. Parfait. Parfait. 10 en route. OK, parfait. 10 en route. Et donc, le petit Fouga Magistère, qui est en train de tourner une voltige extrêmement gracieuse au-dessus de nous, est piloté pour vous par encore… C'est comme ça. Encore un pilote de ligne qui adore tellement ça, que quand il a fini de piloter son 777 à Air France, eh bien, il s'occupe d'avions de collection. Et ce pilote est un grand gandin qui s'appelle Luc Duval. Tous les matins, Bernard Chabert troque sa casquette de commentateur pour reprendre celle de journaliste aéronautique. « Normalement, on a l'ATR, rien que pour nous. Tu vas ? » « Ça va ? » « Tu vas bien. » Avec son épouse, Ève, une ancienne hôtesse de l'air, ils ont créé une petite chaîne de télévision entièrement consacrée à l'aviation. « Deux jours, c'est fini, il s'en va. Bon vent l'avion. » « Tu veux bien qu'on recommence ? » « C'est le plateau à l'avion. Bon vent l'avion, puisqu'il s'en va au loin, au bout du monde, etc. » Chaque jour, il court les allées du salon pour y enregistrer ses reportages, sur un ton des plus poétiques. « On va démarrer 4 sur le premier. » « Tout neuf, brillant, ATR 72 600. Il est facile d'imaginer cet ATR en train de contourner les neiges du Mont Cook et de survoler les superbes paysages que Peter Jackson a filmés dans la saga des Hobbits, les Hobbits en quête de l'anneau et de la sagesse. » « C'est avec tout autant de philosophie que Bernard explique son attachement au salon du Bourget. » « C'est quand même un truc extraordinaire, cette espèce de mélange entre le côté... C'est une foire, quoi. On vend des bestiaux d'un genre différent, mais c'est quand même une foire. » « En plus de ça, ça implique des montants financiers tellement colossaux qu'on peut se dire que le monde aéronautique et spatial. » « On croit qu'on peut dire que c'est la cinquième ou sixième puissance du monde d'un point de vue financier. C'est colossal. » « Il y a cet aspect-là. Et puis à côté de ça, il y a l'aspect complètement intimiste qu'on va retrouver, qu'on retrouve déjà dès qu'on s'approche des avions. » « Parce qu'on retrouve souvent des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, avec qui on a travaillé, avec qui on a volé. » « Ça crée des liens. » Dans le milieu de l'aéronautique, tout le monde finit par se connaître. Petits et gros constructeurs se côtoient au Bourget. Ce jour-là, Bernard a rendez-vous sur le stand d'un des tout derniers constructeurs français d'avions de tourisme. Une PME qui, depuis 40 ans, prospère au cœur du massif central. « Tu vas bien ? » Isabelle Moniot est aujourd'hui à la tête de cette société créée par son père. « Isabelle Moniot, reine des petits avions, reine des composants composites, reine du Cantal et du... » « Et du Cantal et du jambon d'Auvergne. On a emmené l'Auvergne à Paris. » « Alors, la cérémonie du Cantal chez Rexia, chez les Moniot, ça dure depuis toujours. » « Et tout ça, au milieu de ce monde, il y a le paradoxe qui est quand même assez extraordinaire. » « Et puis, un peu les irrésistibles gaulois. » « Voilà, donc, on construit nos propres avions. » « Donc, finalement, on fait comme Dassault, comme Airbus, comme tous ces grands donneurs d'ordre. » « Hé, il est bon. » « Une simplicité qui contraste avec le caractère officiel des signatures de contrat et les milliards d'euros brassés par les grands constructeurs. » « Mais le Bourget reste avant tout un grand terrain de jeu pour les passionnés. » « T'as vu le sujet ? » « Oui, oui, oui. » « Pour Dorine Bourneton, l'heure est venue de prendre son envol. » « Accompagnée par son instructeur qui la forme depuis des mois, elle s'apprête à voler juste après la championne du monde de Voltige. » « Bon, il y a du plafond, là. » « On est tranquille. » « Oh, c'est net. » « C'est propre, hein ? » « Wow ! » « Qu'est-ce que c'est beau ! » « Oh là là, c'est plate. » « Elle n'a obtenu son diplôme de Voltige qu'il y a tout juste un mois. » « Mais elle a déjà la même capacité de concentration que des pilotes plus chevronnés. » « Comme eux, elle visualise par avance chacune des figures de son vol. » « Ce jour-là, elle va évoluer pour la première fois sous le regard de toute sa famille. » « C'est génial, hein ? » « Ma chère lunette ! » « Et notamment de sa fille de 9 ans. » « Et je vais décoller ici, mon bébé. » « Tu vas regarder ta maman pour la première fois faire de la Voltige. » « Mon petit bébé. » « Bon, allez. » « Ça fait plaisir, hein ? » À ce jour, Dorine est la seule femme handicapée à être devenue pilote de Voltige. » « Personne devant ! » « Pour la voir s'envoler, son père, Jean-Paul, passionné d'aviation lui aussi, est venu spécialement de la Loire. » « Elle va s'aligner, elle avance. » Sur la piste, son ami Frédéric et son instructeur scrutent également chacune de ces figures. Il a fallu à Dorine 9 mois d'entraînement intensif pour mettre au point ce programme qui enchaîne une dizaine de figures acrobatiques. « Bien, elle est en forme aujourd'hui, hein ? » « Laisse te filer, laisse te filer pour à la vitesse, c'est bien. » Pour y arriver, il lui a fallu un appareil adapté. Normalement, un avion se pilote en utilisant les bras et les jambes. Dans le sien, elle peut tout contrôler, uniquement avec les mains. « Le problème, c'est qu'elle divise ses possibilités par deux. Puisque nous, on vole avec les deux mains et les deux jambes. Et là, il faut voler qu'avec les deux mains. » « Quand on vole, on gère la commande des gaz, le manche et les palonniers. Il y en a deux. Et là, automatiquement, avec les deux mains, elle est obligée de lâcher une commande pour agir sur les deux autres. » « Un spécialiste vous dirait, on pourrait peut-être peaufiner les figures un petit peu, mais peaufiner quand on a les pieds, c'est facile. Quand on ne les a pas, c'est beaucoup plus difficile. » « Voilà, tout ça pour 3 minutes 30 de vol. » « Cet après-midi, Hugues Duval a lui rendez-vous dans les allées du salon. Il est venu visiter l'un des appareils exposés sur la piste du Bourget. » « On va aller rejoindre les équipes d'assaut qui nous ont conviés pour aller voir leur dernier petit bijou, leur bureau volant extraordinaire, les Falcon. » « Pour monter dans ce bijou à 35 millions d'euros, il faut être chanceux. Seuls les invités peuvent y accéder. » « Privilège supplémentaire pour Hugues, c'est le pilote d'essai du Falcon en personne qui va lui faire la visite. » « C'est toi qui as présenté le fougat ? » « Le fougat. J'ai bénéficié d'un petit trou pour... Le rafale n'a pas eu, mais... » « Merci. » La première chose qu'Hugues va demander à voir, c'est le cockpit. « Donc là, t'es dans le cockpit du 7X qui, en fait, c'est le cockpit qu'on appelle le cockpit Easy, qui est dans sa phase, la deuxième phase d'évolution. » « En fait, représente le cockpit qui équipe tous les Falcons de chez Dassault. » La cabine ne vient qu'après. Elle a pourtant de quoi faire rêver. « Là, on rentre dans la cabine principale, qui a une composition relativement standard, on va dire ici, qui est basée sur 4 sièges dit en carré. » « Et puis suivie derrière d'un premier salon qui est une... En gros, la salle à manger, on va dire. » « Alors le choix des couleurs, des revêtements, etc. peut être fait au goût du client, bien sûr. » Réservé à de grands hommes d'affaires et à des people fortunés, cet avion permet de voler sans escale jusqu'à Pékin ou Los Angeles en arrivant frais et dispo. Pour cela, le constructeur a tout prévu. « Et à l'arrière, on a un troisième salon qui peut faire chambre... Qui est équipé de deux sofas, là, et qui peut faire, en fait, chambre à coucher. » « Chaque sofas peut être transformé en un lit. Ils peuvent aussi être rapprochés pour faire un lit double. » « C'est bon, j'en ai ici. » « Vous préfériez être dans le cockpit plutôt qu'installer sur ces luxueux sièges en cuir ? » « Pour dormir, alors peut-être pas. Mais pour le but, pour moi, c'est plus de piloter. » « C'est une idée de tester la machine. » « Non, mais les deux sont agréables. Moi, j'ai fait les deux. Les deux sont agréables. » « Voilà. » « Se faire conduire, c'est aussi agréable. » Hugues fait partie de ces pilotes qui donneraient n'importe quoi pour passer leur vie entière aux commandes d'un avion. « Oui, parfait. On va attaquer le montage tout de suite et puis on gère après. C'est parti. » Sa dernière idée en date pour se procurer des sensations fortes, un numéro qu'il a mis au point avec ce minuscule appareil. « Ça, c'est notre avion électrique. » « Voilà, c'est l'avion électrique qu'on va lever. Donc une centaine de kilos. » « On voit, c'est léger, fragile. Et on va le mettre sur le broussard, sur sa base pour faire la navette bretonne. » « Alors cet avion électrique, il peut décoller tout seul. Mais pour ajouter du challenge, on peut en plus le larguer. » « Un peu en arrière. » Arrimé à l'autre appareil, l'avion électrique surnommé le Cricri s'éjectera en plein vol à 150 mètres au-dessus du sol. Mais avant cela, Hugues va devoir caser son 1,90 m dans le minuscule cockpit. « Il vaut mieux pas éternuer pendant le vol. » « Non. » « Il n'a pas besoin de ceinture, il est bien calé. » « La manœuvre dure une seconde à peine. Mais elle est très spectaculaire. » « Et quelques instants plus tard, Hugues se pose. » « Heureux. » « Bon bah génial ! » « Ça s'est bien passé ? » « Ouais, très bien passé. Je me suis fait larguer. » « Sur la piste, c'est autour de l'A380 de s'élancer. » « Un des moments les plus attendus par Gérard, Gaspard et Matteo. » « Mon avion préféré. » « Mon avion préféré. » « Pourquoi c'est son préféré ? » « Parce que c'est le plus gros, enfin c'est le deuxième plus gros. » « Euh, c'est... » « Il y a plein de technologies à l'intérieur et tout ça, donc... » « Pour nos trois passionnés, la journée au salon touche à sa fin. » « Mais pas question de partir sans un souvenir. » « T'en as beaucoup des avions dans ta chambre, comment ça s'en fait ? » « Ben, je vais en avoir une 20 à 30. » « Si ? » « Et Gérard, vous avez aussi une collection ou c'est que votre fils ? » « Non, c'est que Gaspard. » « Mais moi, je contribue à la collection. » « Ça sera 77. » « Ça ? » « Oh, ça vous a plu votre journée ? » « Ouais ! » « C'est bon, les gars. On y va ? » « Allez, hop ! » « Il y avait une commission d'achat britannique, c'était la guerre. » Alors que le salon s'apprête à fermer ses portes, Hugues, lui, n'est toujours pas prêt à ranger ses avions. Il a encore un dernier vol à réaliser. Pour cela, il va provisoirement laisser le Bourget et Paris derrière lui. Il est attendu à 200 kilomètres de là pour une autre démonstration. « C'est le plaisir de piloter, d'être en l'air, de choisir la trajectoire où on peut aller. » « Il y a une esprit de liberté. » « Ah, je veux tourner à gauche, je tourne à gauche. » « C'est pas brûler la caméra. » « Mais voilà. » « C'est bon. » À Orléans, Hugues va retrouver deux autres pilotes d'Alpha Jet avec qui ils volent en patrouille. « Claude. » « C'est le numéro 2, numéro 3. » « Et là, on va partir pour faire la démonstration près du Game Fair pour le salon de la chasse et de la pêche. » « Cette fois, c'est un total changement d'ambiance. » « Le vol ne se déroule pas lors d'un show aérien, mais sur un salon consacré à la chasse et à la pêche. » « Ce genre d'exhibition permet à la patrouille de se financer. » « Mais elle donne surtout à Hugues Duval, un énième prétexte pour voler. » « Il est près de 22 heures. » Hugues rentre enfin au Bourget après sa folle journée durant laquelle il aura décollé et atterri pas moins de 5 fois. Mais en dépit des heures de vol, il a encore et toujours le sourire. « Et Hugues, vous êtes le dernier, là. Il n'y a plus que vous, au Bourget. » « On dirait, hein. Les autres avions, ils sont tous bâchés déjà depuis peut-être 3-4 heures. » « Et nous, on se pose, mais ça fait presque plaisir, mais c'est tout calme, ça change. » « Il y a le Bourget de jour avec l'excitation et puis là, un terrain de nuit tout calme avec un parking rempli de vos avions. » « Mais au repos. » « Non, ça va, heureux surtout. » « Et en fait, prêt à rattaquer demain. » « Après le salon, il reprendra les commandes de son avion de ligne. » « Direction Santiago du Chili, à 14 heures de vol de Paris. » « Quasiment une broutille pour ce pilote insatiable. » « À 14 heures de vol de Paris. »